Enfin, je comprends pas, je croyais que j'étais hyper populaire. Je sais pas quoi vous dire, moi. J'ai peut-être mal compris, hein. Bon, écoutez, ça va, je m'excuse, enfin, 50 paysans qui crient Arthur au bûcher, je vois pas ce qui est difficile à comprendre. Il disait peut-être Arthur, notre bien-aimé. Alors, la question d'après ? Ah non, mais il est interminable, ce questionnaire. Surtout que j'y ai déjà fait pour moi. Vous pouvez bien me donner un coup de main. On lit comme des pieds. Dans huit jours, on lit encore. Bon. Alors, diriez-vous que l'argent des taxes soit employé à Bonnecian ? Oui, non, ne se prononce pas. Ça paye pas de taxes, nous. Les chevaliers, ça paye pas de taxes, mes cochons. En plus, je sais pas ce que ça veut dire, à Bonnecian. Moi non plus. Non, elle est nulle, celle-là. Passez à la suivante. Pensez-vous que la quête du Graal doivent être la préoccupation principale des chevaliers de la table ronde ? Oui, non, ne se prononce pas. Ça, moi, je saurais pas dire. Principal ? C'est dur de répondre. On est au premier plan, nous. Ah, mais non, je suis con ! Regarde, ce questionnaire s'adresse à tout individu résident sur le territoire de Bretagne, sauf les chevaliers et membres de la cour du roi d'Arthur. Oh, merde ! C'est dégueulasse. Ils ont trop de chance, les individus résidant sur le territoire de Bretagne. Le peuple breton estime à 67% que la sécurité à l'intérieur des cités est acceptable. Ah, bah c'est bien, ça. C'est bien. Deux miliciens à chaque coin de rue, vu ce que ça nous coûte, ils peuvent trouver ça acceptable. En revanche, la population estime à 91% que la sécurité en milieu rural est inexistante. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce qu'ils foutent en milieu rural, aussi ? 55% des personnes interrogées estiment que l'hygiène est insuffisante. Mais 12% d'entre elles précisent qu'elles sentent un net progrès. Ah oui, mais l'hygiène, c'est pas seulement l'infrastructure. Mais oui, c'est une prise de conscience collective. Je le veux. Et avant de parler d'hygiène, qu'ils arrêtent déjà de chier par les fenêtres. 32% de la population estime que le roi Arthur a trop de responsabilités et qu'il devrait apprendre à déléguer. Mais je les emmerde, moi. Pourquoi je me mêle sans déconner ? Je vais leur déléguer mon pied au cul, déjà. 23% de la population estime que le seigneur Léodagan devrait prendre la place du roi. Quoi ? Quoi ? Et moi ? Les fumiers ! Le papelard, vous le jetez pas, c'est moi qui le récupère. 33% de la population de Bretagne estime qu'il est intolérable de la part des chevaliers de la table ronde de n'avoir toujours pas trouvé le Saint Graal. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre au bout d'un moment ? C'est vrai que ça devient fatigant à la longue, ces critiques sommaires. Faut pas tout jeter en bloc. Moi, il y a des trucs que je trouve pas si cons que ça. Enfin, s'il n'y a rien qui leur plaise, on qu'à se tirer. Personne ne les retient. Ils sont trop contents d'habiter un pays progressiste qui laisse le peuple s'exprimer. Le renfilé du progressiste, moi. Le prochain qui est pas à joie, se le pend à un arbre. Vous savez, ces questionnaires ne sont voués qu'à apporter une vision objective des aspirations collectives. Non, non. Ce qu'il faudrait, c'est trouver un moyen pour que ce soit le peuple qui décide qui c'est le roi. On pourrait pas trouver une combine en leur faisant remplir des petits papiers ou... Combien de pourcents vous avez dit ? Mais je sais plus. Plus de la moitié. Vous rigolez ? Mais est-ce que j'ai l'air de rigoler ? Je vais renverser le gouvernement. Fini les petites mesures, les petites décisions, les traités de paix. Je vais raser le continent. Et pour les survivants, ça sert le règne de la peur. Oh, et puis tiens. Mais qu'est-ce que vous foutez ? C'est tout le monde, c'est tout le monde !